Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et cette semaine je vous demande qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on se fait rejeter? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. Aussi, n'oubliez pas notre campagne de financement, on a besoin de votre support monétaire pour continuer notre ministère afin de grandir, de rejoindre le plus de gens possible. Tous les liens sont en haut, en bas de la capsule. Beaucoup de gens aiment imaginer que les pasteurs, c'est des personnes humbles, qui acceptent leur fonction avec réticence et qui se complètent dans le silence et dans le retrait du monde. Mon expérience m'a amené à croire que les pasteurs ont un égo plus grand que la moyenne des gens. Parce que, penser que les gens vont payer pour entendre nos réflexions à toutes les semaines, il faut avoir une opinion assez avantageuse de soi. Personnellement, je n'ai jamais vraiment caché que j'ai un égo très gros. Je peux peut-être me plaindre parfois, mais j'aime ça être à l'avant-scène. J'aime ça être dans la lumière, dans le spotlight. Et j'ai un côté de moi qui croit que si je demande quelque chose, si je pense que c'est une bonne idée, ça va fonctionner. Je vais convaincre les gens et ça va fonctionner. Ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Lorsqu'on essaie de développer, à Saint-Clair, entre autres, un nouveau modèle de ministère pour l'Église Unie, il y a quelque chose d'un peu à contre-courant là-dedans, qui n'est pas nécessairement toujours compris et appuyé par l'Église institutionnelle traditionnelle. Donc, ce côté-là peut être utile, ça peut servir, mais pas toujours. Et je parle de ça parce qu'il y a quelques semaines, je réfléchissais à un nouveau projet. Je me demandais, bon, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour faire avancer ce ministère en ligne? Et parce qu'après avoir développé des services religieux sur Zoom et Facebook Live les dimanches soirs, après avoir commencé de faire des capsules sur Zoom et YouTube Short, j'ai eu l'idée que je pourrais rejoindre des gens en recherche spirituelle avec un podcast. Mon projet, pour être honnête, mon projet n'est pas trop défini encore, mais je crois que ça a beaucoup de potentiel. Les gens écoutent beaucoup plus de podcasts maintenant. C'est peut-être, il y a eu un point tournant avec la pandémie, peut-être, mais je le remarque. Alors, je contacte une personne dont je tairai le nom et je crois vraiment que cette personne est la personne qu'il me faut, qui est la personne idéale pour ce projet. J'envoie un premier courriel, pas de réponse. J'attends quelques jours, j'envoie un deuxième courriel, pas de réponse. J'attends quelques jours, je m'essaye sur Messenger. Et j'ai dit à cette personne, ben, je ne lâche pas le morceau, je suis convaincu que c'est un bon projet. Deux-moi quelques minutes, je vais te convaincre, on va parler de ça, tu vas voir, c'est très bon. Finalement, je reçois une réponse qui me dit, ouais, je pense que c'est une bonne idée, mais je n'ai pas le temps, je ne veux pas m'éparpiller, blablabla. Sur le coup, je suis déçu, je me dis, bon, c'est la vie. Mais récemment, j'ai découvert que cette personne, qui a déjà dit dans le passé que, bon, au début de mon ministère, c'était difficile, les gens ne m'ont pas vraiment donné de chance. Mais cette personne démarre un nouveau projet hebdomadaire, qui n'est pas un podcast, mais qui a une parenté dans les objectifs à atteindre. La personne n'a pas volé mon idée, là. De toute façon, créer un podcast, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas ça. Mais je me suis senti rejeté. Je l'ai mal pris, mais là, vraiment mal pris sur le coup, parce que j'ai ressenti que le rejet n'était pas une question de temps, ce n'était pas le projet, mais c'était moi, dans le fond. Cette personne-là ne voulait pas travailler avec moi. Personne n'aime ça se faire rejeter, je pense, là. Que ce soit professionnellement ou sentimentalement, personne n'aime ça. C'est une espèce de douche d'eau froide. C'est frustrant, ça fait mal, c'est démoralisant. Puis ça nous emmène à nous remettre en question le doute. Puis on se dit, mais je veux bien faire, qu'est-ce que j'ai pu faire pour donner une mauvaise impression? Mais ces événements-là, je pourrais dire, nous rappellent qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible. On peut être la meilleure personne du monde, faire toutes les bonnes choses. Il y aura toujours quelqu'un qui, soit, ne nous aimera pas, ou qui va avoir quelque chose à redire, ou tout simplement qu'il n'y aura pas d'atome crochu. Inquiétez-vous pas, mon égo va se remettre. Je vais continuer quand même. Je crois que ce projet-là, il y a beaucoup de potentiel. Mais au lieu de le développer à cette étape-ci, je pense que je vais me concentrer à trouver le ou la bonne partenaire pour faire avancer ça. Ça va peut-être prendre beaucoup plus de mois que je pensais. Mais bon, je vais continuer. Je veux aussi continuer mon ministère à Saint-Claire. Ça, c'est sûr et certain. Et j'en profite juste pour vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de capsule de vie de pasteur parce que je vais être en semaine de développement continu. Donc, ne surprenez-vous pas si vous ne voyez pas ma face apparaître dans votre ordinateur, mais ce n'est pas grave. Inquiétez-vous pas, je ne suis pas malade. Et aussi, je vous invite à ne pas oublier, encore une fois, de soutenir notre communauté de foi financièrement. Si vous le pouvez, si vous avez les moyens, je vous suggère 50 $ par mois. Ça serait merveilleux. Mais tous les dons sont acceptés. Tous les dons vont faire une différence. Tous les dons vont nous permettre à continuer et à créer des nouveaux projets, à rejoindre des gens, à répondre à des questions, à partager, à créer des liens. Puis à créer une communauté. Merci encore une fois d'être là. Faites attention à vous. Ici, il commence à faire très froid. N'oubliez pas de vous mettre une petite laine. L'hiver s'en vient, plus vite qu'on pense. Portez-vous bien. Bye-bye.